Europe 1. Sobriété énergétique, l'expression est sur toutes les lèvres face au risque de pénurie, voire de rationnement. Si l'on en croit, la première ministre Elisabeth Borne et l'annonce de ce matin n'est pas de nature à nous rassurer. Le fournisseur d'énergie russe Gazprom réduit une nouvelle fois ses livraisons de gaz au français Engie. Baptiste Morin avec nous. Bonjour Baptiste. Bonjour. Cette décision nous rapproche-t-elle encore plus du scénario du pire ? La réponse est oui. Le robinet russe continue de se tarir. Les livraisons de Gazprom avaient déjà considérablement baissé ces dernières semaines. Elle représentait 17% des approvisionnements d'Engie il y a un an. Elle n'en représentait déjà plus que 4% fin juillet. Alors Engie assure s'y être préparée. Le fournisseur de gaz français dit avoir sécurisé déjà les volumes nécessaires pour assurer l'approvisionnement de ses clients. C'est vrai que les réserves de gaz français sont remplies à 91% aujourd'hui et que l'objectif des 100% devrait être atteint dans un mois. Mais attention, le spécialiste des questions énergétiques Thierry Bross alerte. Nos réserves n'assurent même pas la moitié de notre consommation de gaz sur un hiver. Pour un hiver, on a besoin et des stocks et des approvisionnements. Les stocks représentent à peu près 40% de la consommation pendant l'hiver et 60% ça provient de nos approvisionnements directs. Il vous manque l'un des deux, vous n'avez que la moitié de l'équation. Pour l'autre moitié, Engie s'est déjà tournée vers d'autres fournisseurs. Après avoir augmenté les livraisons depuis la Norvège dès le début de la guerre en Ukraine, les négociations sont maintenant en cours avec l'algérien Sonatrac. Merci beaucoup Baptiste Morin du service Économie d'Europe 1.